Aujourd'hui nous nous sommes déplacés au stade La Djor en compagnie des membres de la fédération, accompagnés de monsieur le préfet mais aussi du président de la ligue de chess et surtout bien entendu du directeur des infrastructures du ministère des sports cela afin d'évaluer les travaux en cours au niveau du stade qui est aujourd'hui le stade de l'équipe nationale a mais aussi de notre sélection et qui depuis deux ans accueille aussi beaucoup de compétitions internationales comme sous régionales je pense que par rapport au cahier des charges qui est fixé par la CAF dans le cadre de sa politique doctoire des licences nous sommes obligés de faire une mise à niveau du stade pour le rendre donc en adéquation avec les prérequis nécessaires pour être homologués et aujourd'hui l'état ABU a réalisé un certain nombre de travaux que la fédération est en train de compléter et nous avons pu voir que dans beaucoup de domaines des améliorations sont en train d'être fait puisque le deadline c'est pouvoir être prêt pour les matchs du mois de juin donc qui compte pour les qualifications de la coupe du monde et ses travaux se situent à différents niveaux il y a d'abord bien entendu ce qui est le plus important pour un match de football et pour les acteurs de football c'est la pelouse vous le savez le ministre a donné les instructions pour fermer le stade afin qu'on travaille d'arrache pied à rendre cette pelouse la meilleure possible qu'elle puisse répondre aux normes internationales nous avons aujourd'hui des joueurs qui jouent dans de grands clubs qui jouent de très grandes compétitions en europe qui ont l'habitude de jouer je dirais sur des moquettes en termes de qualité de gazon et il est important pour leur performance et aussi pour la qualité des images que nous proposons aux amateurs de football que cette pelouse soit bien faite après la pelouse nous sommes attaqués depuis quelques temps donc à améliorer la situation des spectateurs c'est ainsi que il a été décidé de transformer les tribunes pour que ça devienne des tribunes avec des places assises c'était des tribunes en dur et nous avons décidé de mettre des sièges avec dossier dans l'ensemble des tribunes vous le verrez également prochainement pour la partie vip des sièges vip seront disponibles pour vraiment faire en sorte que nous puissions non seulement savoir exactement combien de spectateurs sont là puisque ces sièges là nous avons l'obligation de les numéroter mais aussi que les gens soient dans un confort les spectateurs qui viennent au stade et dans la sécurité requise nous avons déjà réalisé aussi la rampe pour les personnes handicapées ça c'est une exigence aussi de la CAF et autrement aussi il ya d'autres aspects qui étaient importants ce sont les blocs toilettes au niveau des différentes tribunes aujourd'hui après avoir réalisé les blocs toilettes de la tribune découverte nous sommes en train de faire les blocs toilettes des quatre tribunes virage et nous sommes aussi en train d'agrandir les vestiaires aussi bien de l'équipe national a que des visiteurs c'est important et nous avons aussi aménagé les bureaux qui servent aux officiels de la CAF la salle de presse ne sera pas en reste tout cela c'est pour vous dire que nous sommes en train de travailler de rachper la main dans la main avec les autorités le ministre mataba qui nous a envoyé ici avec le disque pouvoir évaluer tout ça les travaux seront répartis entre la fédération et le ministère pour que ce stade là en attendant que les autres infrastructures s'apprêtent notamment le stade du sénégal à diame nadio puisse être un stade référencé stade de niveau international parce que quand même le aujourd'hui on sait qu'avec le niveau de notre équipe nationale et de notre football il est important d'avoir une infrastructure de qualité qui puisse accueillir toutes nos compétitions et je pense que nous sommes sous la bonne voie une fois que tout sera fait notre responsable des licences par rencontres à la CAF qui va envoyer les inspecteurs pour évaluer nous bénéficions actuellement d'une dérogation jusqu'à la fin de la saison 2020 2021 mais ce que nous voulons c'est une homologation définitive je n'oublierai pas aussi tous les aménagements des voiries du stade des parkings qui seront à faire et ça aussi nous avons décidé avec le ministre de travailler la main dans la main pour réaliser ça mais sans oublier aussi les autorités locales de tiès des représentants de l'état qui vont nous aider parce que nous avons prévu de faire aussi des journées de nettoiement pour vraiment rendre tous les espaces autour du stade très propre mais aussi mobiliser les gens pour que le stade soit sécurisé tout cela participe à faire de ce stade de la dior un bijou qui sera donc à la hauteur des attentes des sénégalais aussi à la hauteur de la dimension de notre équipe nationale et de l'hospitalité que nous voulons offrir à toutes les équipes qui vont venir ici jouer contre le sénégal et je dois dire d'ailleurs que un pays dont le stade a été suspendu nous a sollicité pour pouvoir jouer au mois de juin ici donc nous aurons un match ici un match à l'extérieur et très certainement quand nous sommes à l'extérieur si avec le bien entendu la bénédiction du ministre de l ce pays là pourra jouer ici au stade la dior donc ça montre que la nécessité de réaliser cette infrastructure d'en faire une infrastructure de qualité ne profite pas qu'au sénégal mais aussi à des pays qui aujourd'hui sont mal lotis en termes d'infrastructures visite voir une visite n'aimètre ou chantier n'aimètre 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 depuis et ouais moudi un petit gagne est celle d'un des moyens stade la dior je n'ai pas dit tout le temps et tabi s'ouvre le chantier comme d'or au goul amène une équipe nationale a comme si il y en a une équipe il y a un peu mon dalle sony sony adversaire et continuer de les recevoir ici parce qu'il n'aimètre qui pitié sénégal parce qu'il n'aimètre d'un coup 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 parce que la femme qui est déchargé pour amener bout tard là domaine jouer donc tu l'aimètre de bobo leggi sont en ligne à amener moyen moyen manama un facteur de la ramener moi j'ai dit aussi football mais polouse mais manama d'azombe ministre d'un an d'or tout est à bipou ni mon co d'affaires n'ont qu'il y a à part d'arriver à amener à la fin de la coupe d'afrique de la n'une qu'un d'autre tu jouais donc il n'y a pas de récompenses mais comme l'équipe national m'a aux autres nous a fait des efforts de boudou jacques donc les n'y moodier comme le nid à l'on est à cignaux manama gain de football et financier donc montre qu'ils ont des travaux et à l'eau t'as eu une table et ni de faire moi manama tour saisonne m'a n'ex-tout la vieux de n'est que un anadino tolu tu l'aîm tu as douze mille places Il y a tous ceux qui ont un dossier, qui ont un dossier, qui ont un dossier. Il y a aussi un dossier pour le monde de l'OF. Il y a aussi un siège VIP pour une loge officielle, qui a une chaise moderne. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce qu'il y a, il va changer beaucoup de temps. Et quand ils sont venus de 17 ans ou de joueurs, ils vont venir à l'estat. Parce qu'est-ce qu'il y a des toilettes. Parce qu'il y a des toilettes, parce qu'il y a des toilettes. Quand on regarde les couvertures, il y a des toilettes. Il y a des toilettes à la découverte. Et des urinoires. C'est-à-dire qu'il y a quatre virages. Donc, quand on regarde les toilettes, Il y a un parking, il y a une petite salle de presse, parce que la presse a un rôle important pour jouer. On a aussi fait le bloc médical pour l'équipement de l'équipement. Donc, on a fait une homologation définitive. On a fait la dérogation. La dérogation, c'est la saison. On a fait la dérogation, mais si on a fait la dérogation, on a fait la dérogation. On a fait une homologation définitive. Et on a fait la dérogation de l'équipe. Comme nous avons fait la dérogation, on a fait une équipe. On a fait une équipe parce qu'on a fait une dérogation. Donc, on a fait une équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. On a fait une équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Donc, on a fait une interdiction. On a fait ça. Mais remercier le directeur des infrastructures, le ministre de l'Espagne, qui a été aidé à nous. Il s'est dit que nous avons fait un dérogation. Nous avons fait un dérogation pour nous. Je remercie M. le Préfet des places depuis 5 ans. Et l'autorité locale de l'UTS. Le maire, le gouverneur, le président du conseil départemental. Le président de la Ligue et le président de la Ligue. Ils ont dit qu'on a fait un dérogation. Pour que, en juin, l'autorité de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. En tout cas, il y a Sénégal. Je m'en fiche sous la région.